Personnellement, je me sens dans un devoir, même une obligation de défendre les droits des personnes handicapées, pour plusieurs raisons. Le fait d'abord de dire que nous sommes tous handicapés potentiels, on ne sait jamais dans la vie. Deuxièmement, c'est une grande frange de la population. Les statistiques que j'ai données, c'est de 2 000. Si vous avez 10 500 000 habitants, ce sont des personnes vivant avec un handicap. Je vous ai donné des comparaisons par rapport aux statistiques des autres pays. Est-ce que les Congolais, nous pouvons nous permettre de laisser 10 millions de la population des côtés, alors que nous avons besoin de richesses ? Parce que la meilleure richesse qui existe dans un pays, c'est l'être humain, pour le développement de notre pays. Nous ne pouvons pas. Troisièmement, comment nous pouvons nous permettre de laisser notre population dans une situation d'abandon comme ça ? 10 500 000 personnes dans l'abandon qui constituent nos enfants, nos soeurs, nos frères et tout. Mais c'est être inhumain, tout simplement. Voilà pourquoi je n'ai pas leur argent à leur donner, mais je contribue avec la proposition des lois. J'en suis l'initiatrice, c'est vrai, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes valides et non-valides ont contribué pour que nous ayons cette ébauche-là, cette traf-là, cette proposition-là à ce stade actuel. Les grandes lignes de cette loi, c'est conformément à la Constitution et à la Convention des droits des personnes handicapées, d'humains ratifiés par notre pays. C'est la protection, la promotion et la participation des personnes vivant avec un handicap dans la vie de la société. Cette étape m'a permis, moi-même, à approfondir des recherches, des réflexions, des cas, et ça m'a plus convaincue à être téméraire que d'abandonner. En tout cas, je n'abandonnerai pas. Et vous avez senti, le débat qu'il y a eu, la législature passée, le débat en plénière est différent du débat aujourd'hui. J'ai même été enchantée de voir des expertes à la matière passer et s'exprimer et j'ai félicité, j'ai continué pour la continuité de la loi. Vous avez senti dans l'ensemble et le vote a été unanime. Et contrairement à la fois passée, peut-être que l'erreur était de mon côté de n'avoir pas eu à expliciter ce que c'est une mesure légale et une mesure réglementaire. Parce que l'obstacle était seulement du juridisme. L'obstacle n'était pas par rapport au fond ni à autre forme.